Bonjour à tous, c'est Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, tonight is the night. Vraiment, ce soir, ce soir, oh là là, je reviens avec du lourd. Vraiment. Avant tout, je tiens à vous dire que j'ai passé énormément de temps à travailler pour les deux podcasts qui vont arriver. Ça m'a pris environ trois semaines de travail pour juste préparer tout ça, pour avoir les connaissances, pour pouvoir vous présenter correctement ce que je vais vous présenter. Parce que je vais vous présenter certes un drama, mais je vais aussi vous présenter un monde en fait. Parce que ce n'est pas qu'un drama, ça a été adapté en animé. De base, c'est tiré d'un livre, c'est tiré d'un roman. Donc il fallait vraiment que je sois préparée avant de vous en parler. Surtout que c'est un gros coup de cœur pour moi. Ok, j'arrête de faire durer le suspens. Mais je pense que vous pouvez déjà entendre que je suis extrêmement excitée. Aujourd'hui, on va parler d'un drama chinois. Voilà. Nous allons parler du drama dit Untamed ou bien Tianjin Ling. Et Tianjin Ling, c'est un drama duo, comme je l'ai dit, chinois de 50 épisodes de 45 minutes qui est sorti en 2019. Alors, du coup, la chaîne, c'est Tencent Vidéo et c'est disponible sur YouTube. Du coup, The Untamed, c'est un wuxia slash xianxia. Déjà, je vais expliquer un petit peu ce qu'est un wuxia. Un wuxia, c'est quoi ? Alors, un wuxia, c'est un drama dont le thème principal, ce sont les arts martiaux. Très souvent, ça sera dans un milieu qui ressemblera à du milieu historique, mais c'est un milieu fictionnel. Ce n'est pas du tout un milieu historique avec des faits tangibles historiques. Mais c'est vraiment juste le décor et les tenues qui sont historiques et rien de plus. Et un xianxia, c'est une version plus poussée du wuxia. Le xianxia, en fait, c'est un wuxia, donc avec des arts martiaux, mais avec lequel on va rajouter des éléments de fantaisie. Et on va y mêler les dieux, les démons, les esprits et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment du surnaturel, le xianxia, avec du art martial. Alors que le wuxia, c'est que du art martial. Donc, du coup, j'ai un petit peu du mal à le qualifier parce qu'effectivement, il y a des éléments de wuxia et des éléments d'arts martiaux. Mais on parle quand même de démons. Donc, je pense que je qualifierais Die Untamed en tant que xianxia. Alors, comme ça, 50 épisodes, ça doit vous faire peur. Et je peux le comprendre parce que ça ferait peur à n'importe qui. Mais il faut aussi préciser que c'est 45 minutes. Et je peux vous dire que j'ai vu deux fois le drama. Donc, 50 épisodes x 2, ça fait 100 épisodes de 45 minutes. Ça va relativement vite, vraiment. Parce que comparé au drama coréen, les dramas coréens, c'est entre 1h et 1h20. Donc, franchement, 45 minutes, ça passe relativement bien. Surtout qu'il se passe énormément de choses. Mais je peux comprendre que 50 épisodes vous fassent peur. Mais ne vous inquiétez pas, ça en vaut la peine, en fait. Ça en vaut largement la peine. Et du coup, ce drama est tiré du roman Mo Dao Tzu-shu, écrit par Mo Xiang Dong-shu. J'espère que je ne prononce pas trop mal. Mais du coup, le roman s'appelle Mo Dao Tzu-shu. Donc, je vous invite vraiment à aller le lire si vous ne l'avez pas lu. Par contre, avant de commencer, si vous voulez commencer dans l'univers Mo Dao Tzu-shu, je vous conseillerais avant tout de regarder le drama. Parce que si vous allez lire le livre, vous n'allez rien comprendre. Parce qu'il y a énormément de personnages. Je vous préviens en avance, c'est un drama où il y a beaucoup de personnages. Et vraiment, si vous ne voulez pas être confus, je vous recommande d'aller voir le drama. Pour que vous ayez visuellement chacun des personnages et que vous puissiez lire le livre après. Parce que le livre fait mille pages. Vous allez être confus si vous commencez par le roman. Donc, je vous recommande soit de regarder l'animé, soit de regarder le drama. Mais l'animé, il n'est pas terminé. Donc, je vous recommanderais d'aller voir le drama qui couvre l'histoire entièrement. Du coup, gros, gros, gros drama. C'est un drama qui a eu énormément de succès en Chine. Il est sorti en 2019, comme je l'ai déjà dit. Ça a eu énormément de succès. En fait, en Chine, The Untamed, c'est un blockbuster. Vraiment, ça a eu un succès ouf. Et en fait, j'ai oublié de préciser quelque chose. The Untamed, ça s'inscrit dans le genre de BL. BL égale B-love. Alors, en Chine, ils vont plutôt catégoriser ça comme romance. Parce que sinon, ça ne passerait pas la censure. C'est une relation entre deux protagonistes masculins. Du coup, entre deux hommes. Et vraiment, je vais y expliquer juste après. Mais je vous préviens tout de suite, il n'y a rien d'explicit. Je vous préviens tout de suite, si jamais ça vous fait peur, les choses un peu explicites. Il n'y a rien du tout d'explicite. C'est vraiment très, très pur. Contrairement au roman, où dans le roman, il y a eu des choses un peu plus explicites. Je pense à certains chapitres. Chapitres 111, 33 et 65. Voilà, vous connaissez. Là, pas du tout. Ça a été enlevé. Donc non, vraiment, histoire très pure. Histoire très puissante. J'en reviendrai juste après, quand je vais vous expliquer un peu plus en détail. Mais voilà. Alors, comment j'ai découvert ce drama ? Eh bien, écoutez. Alors, il va falloir que je refasse le cheminement de ma découverte. Il me semble que j'en ai déjà entendu parler. J'ai eu ça passer. Mais à l'époque, j'étais pas trop dans les BL. Donc, j'avais vu que c'était l'histoire entre deux acteurs masculins. Et je m'étais dit, ouais, bon, ça sera peut-être pas intéressant. Je vais vite m'ennuyer. The Untamed me disait vaguement quelque chose. Et l'affiche me disait vaguement quelque chose. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à me mettre à The Untamed ? Alors, tout simplement, c'est le drama Shang-Kho Ling ou bien World of Honor. Alors, voilà. Si vous connaissez, vous connaissez. World of Honor, c'est aussi un BL dans la même lignée que The Untamed. C'est aussi issu d'un roman chinois BL. Mais c'est différent, c'est pas du tout la même histoire. Et en fait, comment j'ai découvert du coup World of Honor ? On va refaire la chaîne. C'est grâce à la chaîne YouTube Avenue X. Je vous recommande, si vous adorez les dramas, je vous recommande sa chaîne YouTube. Ça s'appelle Avenue X ou Avenue X. C'est une chaîne en anglais. C'est une femme qui, tout simplement, base sa chaîne sur la culture chinoise et plus spécifiquement sur les dramas chinois. Et j'avais commencé à la suivre par hasard. Je ne sais plus comment je l'ai découverte, mais je l'ai suivi par hasard. Et j'aimais bien regarder un petit peu ses avis sur les dramas chinois. Parce que c'est vraiment une experte dans les dramas chinois. Et j'aimais bien parfois regarder un petit peu ce qu'elle pensait. Et j'avais vu une vidéo sur justement Shang-Kho Ling, donc World of Honor. Et ça m'avait beaucoup plu. Du coup, j'avais commencé. Mais le drama était en cours. Et du coup, je suis allée voir, est-ce qu'il y a un drama un peu similaire ? Et j'ai vu que Avenue X avait fait une vidéo sur The Untamed. Du coup, je me suis dit, ah ok, c'est dans le même genre. La soirée même, j'ai commencé The Untamed. The Untamed, je l'ai fini en 3 jours, à peu près. J'ai mis 3 jours pour regarder The Untamed. Donc autant vous dire que c'était intense. J'étais vraiment accro à The Untamed. Et c'est ça qui m'a décidé, en fait. Quand j'ai vu le monde de The Untamed, et j'ai vu un petit peu le monde de World of Honor, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Il faut en parler. Il faut vraiment en parler. Parce que d'une part, The Untamed est un blockbuster. Ça a été vraiment un des précurseurs du BL en Chine. Donc à présent, je l'ai vu 2 fois. Donc ça fait 100 épisodes de 45 minutes. Ça m'a pris plus de 3 semaines à tout faire. Parce que j'ai aussi lu le roman. J'ai lu le roman de 1000 pages. C'était intense, vraiment. C'était un rythme très intense. Et j'ai regardé l'anime. Mais l'anime, j'ai vu que la saison 1, que les 23 premiers épisodes. Donc je n'ai pas regardé la suite parce que je ne sais pas si c'est disponible. Mais visiblement, en fait, l'anime reprend vraiment quasiment mot pour mot le roman et même le drama. Il faut savoir que le drama est très fidèle au livre. Donc si vous avez aimé le livre, il y a juste tout ce qui est trop explicite qui a été enlevé. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est assez fidèle au livre. Et l'anime, pareil, très fidèle au livre aussi, c'est la même chose. Du coup, si je devais donner 6 émojis pour représenter 10 end-timed, j'ai fait de mon mieux pour vous prendre des émojis un peu parlants. Même s'il y en a certains où vous ne l'avez pas forcément comprendre, mais ce n'est pas grave. Ça va vous donner envie de regarder le drama. Alors, en premier, j'aurais mis un lapin. Voilà, si vous connaissez Lan Zhan, voilà, un lapin. Je pense que ceux qui ont vu le drama comprendront. Ensuite, je mettrai des notes de musique parce qu'il y a l'importance des instruments de musique dans le drama. Surtout pour les deux personnages principaux, et même j'ai envie d'en rajouter un troisième, à vrai dire. La musique est vraiment centrale. Veying, il va jouer la flûte, et Lan Zhan, il va jouer le gucine. Ça, je vous expliquerai après. Ensuite, en troisième émoji, j'aurais mis des épées. C'est un drama où il y a beaucoup de scènes de combat. Ensuite, j'aurais mis une bouteille d'alcool. Voilà, la bouteille de sake, vous voyez. C'est super important, c'est aussi central. Autant dans le livre que dans le drama, ça a beaucoup d'importance, l'alcool. Surtout pour un des acteurs principaux qui est un alcoolique notoire. Il passe juste le trois quart de son temps à demander de l'alcool. C'est n'importe quoi. Ensuite, j'aurais mis l'émoji d'un cheval ou d'un âne. C'est dans la même lignée que le lapin. Vous comprendrez quand vous l'aurez vu. Les animaux ont leur place dans le drama, c'est tout ce que je peux dire. Et enfin, j'aurais mis l'émoji d'un diable, d'un démon. Tout simplement parce qu'en fait, les deux personnages principaux, et même les autres personnages, en fait, vont essayer de lutter contre le mal. Parce qu'il va y avoir une opposition entre le bien et le mal dans le drama. Alors, maintenant, c'est le moment de vous faire un petit peu le synopsis, et de vous présenter les personnages. Alors, étant donné qu'il y a 50 épisodes, forcément, le casting est monumental. Donc, je ne peux pas vous donner tous les personnages. Mais je vais vraiment vous donner le minimum des personnages les plus importants. De toute façon, vous apprendrez à les connaître au fur et à mesure que vous regarderez le drama. Mais déjà, je peux vous donner les acteurs principaux. Donc, en acteurs principaux, on a Xiao Zhan. Et Xiao Zhan, il va jouer le rôle de Wei Ying. Ensuite, nous avons Wang Yibo, qui va jouer le rôle de Lan Zhan. Ensuite, nous avons Wang Zhou Cheng, qui va jouer le rôle de Jiang Cheng. Ensuite, nous avons Jian Fan Qing. Et Jian Fan Qing, il va jouer le rôle de Lan Sujue. Et nous avons Yu Bin, qui va jouer le rôle de Wen Ning. Donc, je vous ai donné un petit peu les personnages principaux. En fait, je me suis fait un petit peu plaisir sur le personnage de Lan Sujue. C'est juste parce que c'est mon chouchou, en fait. C'est un petit bébé, je l'adore ce personnage. Ce n'est pas un personnage central. Quoique, il aura beaucoup d'importance dans la deuxième partie du drama. Mais en tout cas, Wen Ning, Lan Zhan, Wei Ying et Jiang Cheng, c'est super important. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de personnages. Mais si je commence à élaborer, ça va prendre 40 ans. Mais les plus importants, c'est vraiment Wei Ying et Lan Zhan. Si je devais en choisir deux, c'est vraiment vous. Parce que c'est les deux acteurs masculins principaux. Je vais essayer de vous expliquer le drama du mieux que je peux. Donc, je vais essayer d'être concise et d'être assez claire. Tout simplement. Alors, dans ce drama, la logique, c'est que le monde, en tout cas la population, est divisé en différents clans, différentes sectes. Alors attention, la notion de secte dans les dramas historiques chinois n'a pas du tout la même qu'en Europe ou en Occident. Sectes, ici, ce serait des clans. Vous mettez égal, en fait, avec les deux. Et en fait, on se base dans un système où il y a un système de cultivation. Ils appellent ça cultivation. Je ne sais pas vraiment comment on peut le traduire. Donc, on va mettre cultivation. C'est, en gros, si vous voulez, chaque clan a des pouvoirs. Chaque clan a des capacités, a des spécialités. Et en fait, on est dans un système d'art martial où chaque clan va peut-être pouvoir s'affronter. Et on va avoir, justement, 5 clans principaux. On va avoir le clan de Lan, Kusulan. On va avoir le clan des Jiang. On va avoir le clan des Jin. On va avoir le clan des Nye. Et on va avoir le clan des Wen. Les Wen, c'est les méchants. Voilà. Ils sont toujours habillés en rouge et noir. Donc, vous les reconnaîtrez tout de suite. Les Lan, ils sont habillés en bleu. Les Jiang, ils sont habillés généralement en bleu foncé ou en violet. Les Jin, ils sont habillés en doré. Et ils ont un point rouge au milieu du front, comme un troisième oeil. Et les Nye, ils sont habillés en gris. Voilà. Mais de toute façon, vous serez familiarisés très rapidement avec les différents clans. Dans le drama, vous les reconnaîtrez tout de suite. Il n'y a pas trop de problème. Nos acteurs principaux, comme je le dis, c'est Wei Ying et c'est Lan Zhan. Lan Zhan appartient, comme le nom l'indique, je pense que vous avez peut-être deviné, il appartient au clan des Lan, Kusulan. Et du coup, Wei Ying, lui, alors c'est un peu plus compliqué. Il appartient au clan des Jiang. Alors, en fait, il fait partie des enfants de la famille des Jiang, donc des leaders de ce clan-là. Sauf qu'il est un enfant adopté. Il n'est pas un enfant biologique. En fait, Wei Ying, il a un frère et une sœur. Et son frère et sa sœur sont les héritiers du clan des Jiang. Donc, comme je l'ai dit avant, son frère, justement, c'est Jiang Chen. Alors, comme je l'ai dit, la musique est centrale dans le drama. Donc, le gros Sulan, lui, il est spécialisé dans le guqin. Alors, qu'est-ce que le guqin ? Alors, si vous voulez, c'est un instrument à cordes qui se joue à plat, en fait. Vous le posez sur une table, il y a sept cordes. C'est un instrument, en fait, qui est symbole de noblesse et de connaissance, surtout en Chine. C'est un instrument extrêmement ancien. Et il y a un dicton qui dit qui veut dire, en gros, si vous voulez, ça veut dire l'instrument. c'est l'or, c'est les livres, et c'est la peinture. Ça veut dire, il faut déjà apprendre le guqin après l'or, après la lecture. Donc, se cultiver. Et après, la peinture. Donc, vraiment, le guqin, c'est vraiment un symbole d'élite, si vous voulez. Et du coup, eux, leur spécialité, c'est de jouer du guqin. Alors, il faut savoir que Lan Zhan, du coup, l'acteur principal, il a un frère qui, lui, par contre, joue de la flûte. Mais voilà. Le clan des Lan, c'est un clan plutôt musicien. Et Huying, lui, au début du drama, il ne va pas jouer d'instrument, mais dans la deuxième partie du drama, il va jouer la flûte. C'est super important, parce que c'est son identité dans la deuxième partie du drama. Alors, pour vous expliquer le drama, c'est très long, donc je vais essayer d'être un peu concise. En fait, déjà, il faut comprendre la logique du drama. Alors, le drama, il faut savoir qu'il est divisé en deux parties. Il faut vraiment le voir comme deux parties différentes. Il y a vraiment deux parties distinctes. Le drama se passe vraiment sur une très longue durée, parce qu'en fait, la première partie du drama, on va voir les deux protagonistes, et en fait, tout le monde, on va les voir adolescents. Donc, il doit y avoir à peu près entre 15 et 18 ans, sur cette période-là, à peu près. Et la deuxième partie du drama, c'est 16 ans après. Donc, il y a un bond de 16 ans qui a été fait entre les deux. Donc, il faut vraiment bien prendre en compte ces deux choses-là. Et en fait, le début du drama, il commence par la fin. Mais il commence par la fin de la première partie, quand ils ont 18 ans. N'ayez pas peur, quand vous voyez la fin, c'est pas la fin définitive, c'est juste la fin de leur adolescence. Je précise aussi que ce drama est un happy ending. Donc, ne vous inquiétez pas, ça se termine bien. Peu importe ce que vous voyez au long du drama, je n'aurai rien, c'est un happy ending. Ça se termine bien autant dans le roman que dans le drama. Donc, ça va se terminer par la fin. Et ça, ça m'a tout de suite choquée. En fait, ça m'a attirée. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu le drama, j'ai vu ça, justement, j'ai vu que ça commençait par la fin. Et je n'ai pas pu m'empêcher vraiment de dévorer chaque épisode. Il fallait vraiment que je voie, parce qu'il fallait que je comprenne comment on en est arrivé là. Et c'est addictif. Du coup, comme je l'ai dit, on va se passer sur deux temps. Donc, le premier temps, ça va être justement quand Lan Zhan et quand Wei Ying sont adolescents. Alors, comment ils se sont rencontrés ? Tout simplement, chaque leader de chaque clan doit partir en stage, si vous voulez, dans les clans respectifs. C'est-à-dire qu'ils doivent apprendre de chaque clan. Et en fait, on commence au début du drama où tous les héritiers doivent aller au clan du Gusulan, donc chez les lans, pour apprendre pendant je ne sais pas combien de temps ils doivent apprendre les principes du Gusulan. Donc, Wei Ying, avec son frère et sa sœur, ils vont devoir se rendre là-bas et devenir des étudiants pendant un temps indéterminé. Et c'est comme ça, en fait, que Wei Ying va découvrir Lan Zhan. Alors, Wei Ying et Lan Zhan, au début, ça va être assez chaotique parce que Lan Zhan, il faut savoir que c'est quelqu'un d'extrêmement froid, extrêmement distant, qui n'exprime aucune émotion. Il y a juste son grand frère qui est capable de savoir vraiment ce qu'il ressent. À côté de ça, on a quelqu'un de complètement opposé. On a justement Wei Ying, qui est quelqu'un d'extrêmement joyeux, extrêmement expressif, qui est vraiment, en fait, très dynamique. Et c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux. Et au début, justement, ça va être chaotique parce que Lan Zhan, il n'a pas du tout l'habitude d'avoir quelqu'un comme ça à côté de lui. Mais, Wei Ying, c'est quelqu'un qui est, en plus d'être très positif, c'est quelqu'un qui est extrêmement persistant et il va se fixer un objectif de devenir ami avec Lan Zhan. Et du coup, il va toujours le suivre et ils vont toujours se chercher. Et finalement, au fur et à mesure, il y a une amitié qui va naître entre les deux et on va les voir progresser. Et c'est ça qui est génial, en fait. Dans ce drama, il y a une progression. Et en fait, tu peux la voir. Ce n'est pas une progression 16 ans plus tard. Et puis voilà, non. Il y a une progression et elle est visuelle. Autant sur les costumes, sur les visages, sur le caractère, la manière dont ils parlent, on sent qu'il y a une réelle évolution. Et quand on fait le bond des 16 ans, on a l'impression vraiment qu'ils ont filmé 16 ans après. Les personnages sont là, ce sont les mêmes êtres humains, mais ça n'a rien à voir. Je parle surtout pour Lan Zhan. Lan Zhan, de la première partie, où il a 16 ans ou 18 ans, et Lan Zhan, 16 ans après, mais ça n'a rien à voir. Et vous allez vous en rendre compte. Vous allez me dire, mais c'est dingue. Vraiment, le jeu des deux acteurs principaux, pour moi, est un chef-d'oeuvre. Vraiment, le drama a quelques petits défauts, mais en fait, moi, je me fous clairement. Les défauts, pour moi, ils sont minimes par rapport aux points, aux aspects positifs qu'ont apporté les deux acteurs principaux. Pour moi, c'est un truc de ouf. J'ai rarement vu ça de ma vie. Mais du coup, cette amitié-là va commencer à être écourtée, tout simplement, parce qu'il va y avoir un point de non-retour, un point de pivot. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Wei Ying, à cause de ses idéaux, ou grâce à ses idéaux, je ne sais pas trop, Wei Ying s'est promis quelque chose avec Lan Zhan. Ils se sont promis de vaincre le mal et de défendre les plus faibles. Et à un point donné dans le drama, il va faire une décision. Il va faire cette décision de protéger les plus faibles. Ça va s'entendre contre lui. En fait, il va devenir l'ennemi un petit peu public. Il va devenir l'ennemi de tous les clans. Il va devenir le bouc émissaire. Il va être accusé à tort. Alors, je ne vous explique pas trop en détail ce qu'il va se passer, parce que je ne veux pas vous spoiler, mais il va se passer quelque chose qui va provoquer la chute de Wei Ying. Et du coup, après, on va sauter 16 ans plus tard. Du coup, Lan Zhan, dans la deuxième partie du drama, va décider d'aider Wei Ying à découvrir la vérité sur ce qu'il s'est passé 16 ans plus tôt et de l'innocenté. Donc, on va vraiment avoir une réelle évolution, que ce soit entre leurs relations et même au sens de l'histoire. Parce qu'en fait, l'histoire, elle suit un cours. C'est toujours la même chose. Il y a toujours le même fil rouge qui va suivre et on va suivre les progressions. Alors après, pour l'histoire, le fil rouge, je ne l'ai pas trop précisé. Alors, il faut savoir en fait que ce monde, justement, avec ses 5 clans et puis il y a des clans mineurs, en fait, il est régi par un objet, un objet un peu sacré, si vous voulez, un artefact. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Qui, en fait, s'il tombe dans de mauvaises mains, il peut apporter le chaos dans le monde et détruire l'humanité. Mais en fait, sa caractéristique principale, c'est que c'est un objet diabolique et c'est un objet qui, si il tombe dans des mauvaises mains, il peut posséder les gens et les utiliser comme... Ils appellent ça des puppets. En fait, c'est un objet tout simplement. En utilisant de la magie noire ou je sais pas trop quel truc, mais un truc un peu dark, vous voyez. Et ce qu'il faut savoir, c'est comme j'ai dit juste avant, le clan des Venn, c'est le clan des méchants. Donc on va se concentrer sur eux dans la première partie du drama et le clan des Venn, eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer cet artefact. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est l'artefact, il a été coupé en 5 pièces et le but des Venn, c'est tout simplement de réunir les 5 pièces et d'utiliser en fait cet artefact pour pouvoir manipuler les gens et régner sur le monde. Et du coup, à côté de ça, justement, on a Lan Zhan et Venn qui, eux, comme je l'ai dit, pas du tout leur but et eux, ils veulent justement faire triompher le bien sur le mal et ils vont essayer justement d'arrêter les Venn et de détruire cet objet qui va apporter le chaos. Après, pour les personnages, du coup, parce que c'est censé être une romance, mais dans le drama, comme je l'ai dit, il n'y a rien du tout d'explicite. C'est une romance extrêmement pure en fait et c'est ça que j'ai adoré. Contrairement au roman où il y a des moments ou que je n'ai pas forcément appréciés, ce que j'ai adoré avec le drama, c'est que c'est extrêmement pur et vraiment, si vous aimez les histoires intenses, mais intenses, vraiment intenses, où on sent quelque chose entre les deux acteurs principaux, quelque chose entre les personnages, il tient à préciser que vraiment, les deux acteurs principaux ont fait un travail monumental. Ils ont réussi à incarner les personnages du livre et vraiment, pour moi, c'est du chef-d'oeuvre. C'est excellent. C'est-à-dire que quand j'ai lu le livre, je ne voyais pas des personnages fictifs mais j'imaginais tout simplement les deux acteurs principaux du drama, ils ont réussi à les incarner mais à la perfection. Vraiment, Lan Zhan et Weying, pour moi, c'est parfait. La manière dont ils jouent, l'intensité des personnages, l'intensité de Lan Zhan et de Weying, leur relation entre les deux, mais elle est tellement pure, profonde et intense que, waouh, franchement, vous ne pouvez pas rester de marbre face à ça, c'est impossible. Et c'est vraiment, en fait, une histoire entre deux âmes sœurs. C'est vraiment ça. C'est le seul terme que j'ai, c'est vraiment des âmes sœurs. Après, je sais que 50 épisodes, ça peut vous faire peur mais je vous le recommande vraiment. En fait, je trouve que ça vaut la peine parce que pour l'évolution qu'on a entre ces deux personnages, on voit vraiment leur relation de naître. On voit d'un poids A où ils se détestent ou en tout cas, Lan Zhan ne supporte pas Weying à vraiment la fin où Lan Zhan, il est prêt à risquer sa vie, à mourir pour Weying et c'est juste incroyable. On a une évolution mais on l'a sous les yeux, on la voit et malgré le fait qu'on saute 16 ans, ça ne change rien en fait. Ça n'a aucune incidence sur leur relation en tout cas, sur la manière dont on perçoit leur relation. Et pourquoi est-ce que je le recommanderais du coup ce drama si je devais le recommander à un ami ou une amie ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Alors, je lui dirais qu'il est disponible sur YouTube. Donc déjà, c'est beaucoup plus simple pour le trouver. Ça arrange tout le monde. Il est sous-titré en anglais, en espagnol, en tout ce que vous voulez donc ne vous inquiétez pas. Ensuite, c'est un nouveau genre de drama, c'est un drama BL. Si vous ne connaissez pas trop ces histoires de romance, je vous le conseille vraiment, surtout que c'est une histoire extrêmement pure. Vraiment, je vous la recommande si vous aimez bien les histoires vraiment pures et intenses. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de découvrir une nouvelle histoire. Donc vraiment, les BL, je vous les recommande. Et aussi, ce n'est pas pour rien qu'il a eu énormément de succès en Chine et à l'international. The Untamed, comme en drama chinois, c'est un des dramas les plus populaires. Pour les musiques, j'en parlerai plus dans la version. Donc les musiques sont l'OST. Oh my God ! Vraiment, ça vous fait pleurer. C'est waouh ! Vraiment, il y a des OST qui sont juste magnifiques. Surtout la musique d'Opening, elle est waouh ! J'en parlerai plus dans la version. Mais vraiment, si vous aimez bien, si vous êtes sensible à la musique, vraiment, c'est un bon drama. Si vous aimez bien tout ce qui est justement aventure, action, les scènes de combat sont pas mal. Franchement, je n'ai rien à redire spécifiquement là-dessus. C'était vraiment pas mal. Et après, en termes de l'aventure, c'est une aventure parce que vous allez suivre deux adolescents pour faire régner le bien. J'espère que je vous ai convaincu. Si je vous ai toujours pas convaincu, je ne sais pas quoi vous dire. Vraiment, rien que d'y penser, ça me fait sourire. Je pense que vous l'entendez. Mais ce drama, c'est une de mes meilleures découvertes. Vraiment, ça m'a fait redécouvrir un monde, un environnement. C'est un nouveau monde que je ne veux plus lâcher, en fait. C'est ça. Maintenant, j'attends que ça. Et les méchants, les méchants ! Ah, les méchants, vous avez envie de les étrangler. Vraiment, les méchants sont des méchants. Mais vraiment, je n'en dis pas plus. Je ne vais pas m'énerver maintenant. Il est tard. J'ai vraiment envie de faire plus de dramas chinois et j'ai envie de faire plus de dramas BL. Il y a d'autres qui vont arriver. Donc, je vous préviens tout de suite, si vous aimez World of Honor, attendez un petit peu. Soyez patient. Je suis en train de travailler là-dessus. Ne vous inquiétez pas, j'arrive doucement, mais sûrement. J'attends que les épisodes soient sous-titrés. Et je reviens avec du lourd. Vraiment, il y a d'autres dramas. J'attends parce qu'il y a beaucoup de sorties en 2021 sur les dramas BL. Il va y en avoir énormément. Il y a Immortality que j'attends. Il y a ton et immortalité. Déjà, dire énormément, c'est un euphémisme. Genre plus qu'énormément. Vraiment, je l'attends, mais vous ne pouvez pas y m'amener. Donc, si vous êtes intéressé dans tout ce qui est BL et tout, je vais apporter du contenu. Ça arrive. Mais je voulais commencer avec Dion Thème parce que c'était celui avec lequel j'avais vraiment commencé. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de Kedrama-Margot Margot avec un O ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est Kedrama avec un S tiré du bas with W-I-T-H tiré du bas Margot avec un O J'ai fait de mon mieux pour vous parler de ce drama que j'adore qui est juste mon bébé. J'ai mis trois semaines à sortir ce podcast. J'ai vraiment pris le temps de bien comprendre l'histoire et d'ailleurs je vais vraiment parler en détail dans la version longue donc je vous invite à venir me suivre dans la version longue si vous l'avez vue ou si vous voulez en apprendre un peu plus parce que j'ai vraiment 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 pris beaucoup de notes. Je vais essayer vraiment que ce soit bien construit pour qu'on puisse discuter ensemble tranquillement de ce drama parce qu'il y a énormément de choses à dire mine de rien. C'est pour ça que ça m'a pris autant de temps donc j'espère vraiment que ce podcast va plaire parce que ça m'a pris un temps considérable. Ça a consumé mon existence pendant plus de trois semaines The Untamed donc j'espère vraiment que ça vous a plu j'ai fait de mon mieux pour vous présenter le drama vraiment. J'espère que j'ai été claire j'ai été concise et j'espère que ça vous a donné envie de le regarder. C'est vraiment un drama qui me met de bonne humeur qui ensoleille mon quotidien. Je vous propose que vous me suivez dans la version longue si ça vous intéresse qu'on en parle un peu plus en détail et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501